Salut salut bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui vous l'avez vu ça va être un book haul et un énorme book haul énorme au point que j'ai eu la flemme de compter donc je ne sais pas combien je vais vous montrer le livre aujourd'hui pour ceux qui ne seraient pas habitués à mes book hauls à moi en fait je ne fais pas des book hauls mensuels je fais des book hauls quand ça me prend quand j'en ai envie et quand c'est nécessaire surtout et là c'est plus que nécessaire en sachant que comme d'habitude il y a certains livres que je ne vous montre pas il y a certains livres que j'ai reçus depuis le dernier book haul que j'ai fait mais que je ne vous montre pas aujourd'hui puisque soit vous les avez déjà vus notamment dans la page de février soit je les ai déjà lus donc parfois même je vous en ai déjà parlé dans une autre lecture et parfois non mais ça va arriver donc voilà je n'ai pas ressorti tous ces livres là et croyez moi il y en a bien assez comme ça du coup on y va les trois premiers livres ce sont des achats france loisirs parce que fin 2019 du coup j'ai dû faire mon dernier achat trimestiel de l'année comme je suis incapable d'acheter qu'un seul livre donc j'en ai acheté quatre mais j'en ai déjà lu un donc il m'en reste trois et le premier c'est petit grimoire de sorcières potions et plantes magiques de erika laïs voilà enfin j'ai pas vraiment feuilleté mais je l'ai trouvé trop chou quand je l'ai vu les pages sont dorées et tout enfin bref j'adore il est en poche j'adore les petits poches comme ça en hardback je pense que c'est construit comme l'outil qu'avaient les sorcières ou dans lesquels il y a toutes les postions tous les points qu'elle utilise tous les scornes des trucs comme ça voilà c'est du coup je pourrais devenir sorcière avec ça je pense qu'il va rester dans la page jusqu'au mois de septembre parce que je sais pas pourquoi mais je le trouve parfait pour le pumpkin golden challenge et ben je l'ai eu c'était déjà fini enfin le pumpkin est presque fini puisque j'ai eu fin octobre je crois et courant novembre j'ai pas du tout le temps de le lire donc voilà je pense que je me le mettrai dans mon pumpkin de l'année prochaine donc il va rester là un petit moment et j'espère que ça va être cool le deuxième c'est de sang et de rage de tony adyemi donc il est sorti il y aura un petit moment maintenant dans l'édition originale qui est je ne sais plus quoi je suis désolée et comme il était dispo à france loisir et puis je crois qu'il y avait une offre avec une promo enfin bref je sais plus du coup je l'ai pris c'est un tome 1 je sais pas si le tome 2 est prévu pour dans mon temps ou pas et moi j'aime pas j'aime bien que ce soit moi qui décide combien de temps il s'écoule entre le tome 1 et le tome 2 et le tome 3 si jamais il y a je sais pas combien il y aura de tomes du coup j'aime pas lire le tome 1 puis devoir attendre que le tome 2 sorte pour le lire je préfère lire le tome 1 quand le tome 2 est déjà sorti et là vous allez me dire bah pourquoi tu l'as acheté alors parce que j'ai pas résisté voilà donc je pense pas le lire tout de suite tout de suite c'est une belle brique qui fait plus de 150 pages et voilà mais voilà a priori les gens aiment bien j'espère que ça sera cool et puis peut-être que sur un coup de tête je commencerai la saga alors que le tome 2 n'est pas sorti qu'est-ce que le tome 2 est sorti je ne me renseigne pas sur les sorties des sagas que j'ai pas commencé donc je ne sais pas mais après d'après ce que j'ai entendu les gens l'aiment bien ça avait l'air cool on a une héroïne sympathique et j'espère que moi aussi j'aimerais et le troisième c'est le dernier magicien donc le tome 1 L'As Arcana de Lisa Maxwell celui-ci le tome 2 est sorti je crois qu'il y aura un tome 3 mais je ne suis pas sûre pareil il est énorme mais moi ça ne me fait pas peur parce que je suis un peu un peu folle comme fille ici on est sur presque 650 pages voilà à part alors en fait je suis professionnelle pour avoir envie de lire un livre parce que je le vois partout et que tout le monde l'a aimé mais sans avoir entendu le résumé des gens c'est à dire que quand je regarde les vidéos youtube je passe j'avance le passage où la personne résume et j'écoute que le passage où elle dit ce qu'elle en a pensé je suis professionnelle pour ça vraiment ce qui fait que j'ai envie de lire ce livre parce qu'il a l'air très cool que ça parle a priori de magie mais je ne sais pas vraiment de quoi ça parle et je ne veux pas savoir de quoi ça parle je dégoûtais parce qu'il est arrivé abîmé alors que je l'ai acheté neuf mais c'est pas très très grave voilà je crois que le tome 2 est dispo aussi chez François Lazire il faudrait que je me renseigne à savoir s'il y aura un tome 3 ou pas pour savoir si entre guillemets je peux commencer la saga ou pas mais voilà au moins je l'ai et j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir cet univers bon aussi ensuite on passe à mes achats du mois de novembre et j'ai été très sage en novembre j'ai acheté que 5 livres en fait ce fin novembre j'ai commencé à préparer la liste des sagas que je voulais finir en 2020 donc cette année et du coup j'en ai complété certaines voilà donc j'ai acheté la trilogie complète de Simone Elkeles bon là je vous montre que le tome 2 et 3 parce que du coup le tome 1 je l'ai déjà lu je l'ai pas mis dans la page je l'ai rangé dans la bibliothèque et du coup j'ai eu la peine de le ressortir donc le tome 2 Irrésistible Attraction et le tome 3 Irrésistible Fusion voilà c'est une trilogie que j'ai commencé à hyper longtemps et je me suis enfin décidé à racheter la trilogie complète pour les avoir dans la même édition et comme ça je vois l'objectif c'est que je la termine cette année donc vous les reverrez très prochainement en édite lecture c'est juste que j'ai pas encore eu le temps de maquilliser et de lire voilà ça va se faire dans le courant de l'année pour ceux qui connaîtraient pas c'est une une trilogie de romances avec un couple par romance les personnages sont en fait dans mon souvenir ils sont assez vieux enfin vieux je leur donne peut-être 22 ans dans mon souvenir mais comme je l'ai lu il y a longtemps peut-être qu'ils sont plus jeunes que ça c'est juste que peut-être qu'ils sont matures pour leur âge et que du coup ils sont plus jeunes que ce que je crois enfin que mon souvenir me le dit bref c'est très confus ce que je dis je ne sais pas quel avis est non en gros on est soit dans une adulte soit dans du new adulte mais j'avais adoré le tome 1 ça avait été une des plus grosses claques de l'époque ce qui n'est pas forcément significatif aujourd'hui puisque à l'époque j'avais pas lu énormément de romances non plus mais mais voilà j'ai quand même acheté les deux tomes suivants et racheter le tome 1 et au fur et des cas si ça me plaît pas eh bien je revendrai ou redonnerai la trilogie complète c'est pas très très grave mais au moins j'ai plus d'excuses je vais continuer et terminer cette saga et je me suis aussi pris les tome 4 et 5 des secrets de l'immortel Nicolas Flamel donc le tome 4 le nécromatien et le tome 5 le traître de Michael Scott voilà il y a six tomes en tout donc il faut lire le tome 4 le tome 5 et ensuite le tome 6 j'adore cette saga vraiment vraiment comme je l'ai dit elle est aussi dans mes sagas terminée en 2020 donc je vais la terminer je vais avancer j'aime beaucoup cette saga on y suit deux jumeaux une fille et un garçon de je dirais 16 ans qui au début du tome 1 en rencontrent rien de moins que Pernel et Nicolas Flamel ils vont encore se retrouver embarquer dans une aventure avec l'élixir les mâles les magiciens une espèce de nécromanciens chelou et j'aime beaucoup vraiment j'adore l'écriture et j'aime beaucoup beaucoup cette saga j'ai hâte de la continuer pareil j'ai pas encore eu le temps de me les caser et de les lire mais ça me saurait terminer et ensuite on arrive à la débandade du mois de décembre je ne sais plus combien de livres en tous sont ajoutés à ma palle le mois de décembre j'en ai acheté beaucoup beaucoup enfin j'en ai acheté beaucoup beaucoup j'aurais j'ai dû en acheter un truc 15-16 un truc comme ça et plus noël plus le calendrier de l'avent once in a book ça fait beaucoup beaucoup de livres en décembre du coup tout début décembre j'ai acheté tout enfin les dix premiers tomes de la de la saga c'est quoi la communauté du sud de charlaine harris en fait j'ai lu le tome 1 et j'ai été tellement surprise agréablement par le tome 1 j'ai vraiment adoré ce tome 1 je m'attendais pas à l'aimer autant que je me suis dit que j'avais pas envie de galérer à trouver tous les tomes en me déplaçant dans les magasins d'occasion en faisant deux trois magasins d'occasion différents pour essayer de trouver le tome 2 et le tome 3 et le tome 4 dans la même édition et du coup j'ai cherché sur Grakuten et j'ai trouvé une espèce de enfin c'est un bonheur particulier mais il a appelé ça une box une box spéciale charlaine harris avec tout plein de livres dedans donc là dedans il y avait les tomes 1 à 10 de la communauté du sud donc là j'ai les 2 3 4 5 6 7 8 9 10 parce que le 1 je l'ai retiré puisque je l'ai déjà lu du coup donc voilà j'ai tout ça comme ça au moins je suis tranquille pour un moment je vais pouvoir avancer dans cette saga sans entre guillemets me prendre la tête à trouver tous les tomes dans la même édition blablabla même si je crois que cette saga fait pas partie des sagas qui ont été énormément rééditées ce qui est cool parce que ça veut dire qu'elle existe dans beaucoup d'éditions différentes ce qui rend la galère de l'édition un peu moins compliqué bref je vais poser tout ça je ne vois pas trop l'intérêt de vous dire tous les titres des tomes juste le tome 2 c'est Disparition à Dallas et pour ceux qui ne connaîtraient pas on va y rencontrer Suki qui a un pouvoir particulier qu'elle considère elle comme une malédiction qui est de lire dans les pensées des gens en fait moi je trouve ça hyper cool et au début du tome 1 elle travaille dans un espèce de petit dinner café à l'américaine et elle désespère de voir un vampire depuis que les vampires se sont révélés au monde ils ont fait ça que vampires ou la plupart ont avoué qu'ils étaient des vampires parce que ils ont trouvé une espèce de sang synthétique qui évite aux vampires de boire le sang des humains et donc les vampires ont révélé aux humains qu'ils étaient des vampires et elle désespère de voir un vampire dans sa petite ville américaine et évidemment dans le début du tome 1 il y en a un qui débarque et on va suivre ça j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé le tome 1 j'avais peur parce que d'ailleurs je n'ai jamais fini la série télé un jour où je finisse la série télé donc Troublood adapté de la saga ils disaient quoi déjà oui j'avais peur parce que dans la série télé Suki me tape un peu sur le système pas au point que j'abandonne la série mais quand même un peu parce qu'elle est un peu un peu d'unuche en fait moi je la trouve très très d'unuche et dans les livres elle est pas d'unuche voilà elle a un cerveau qui fonctionne plus que dans la série dans les livres en tout cas donc voilà pour cette commande dans l'espèce de box il y avait aussi interlude mortel donc un hors série de la saga voilà je crois qu'il y a plusieurs hors série en tout je sais pas du tout quand est-ce qu'il s'insère dans l'histoire et quand est-ce qu'il faut lire par rapport à tous les tomes et tout c'est vrai que je me renseigne mais voilà il était dedans et en plus dans l'espèce de box il y avait les trois premiers tomes d'une autre saga de l'autrice donc le tome 1 murmure d'outre-tombe de la saga l'inister de Harper Connelly donc toujours par Charlin Harris donc voilà j'ai les tome 1, 2 et 3 alors ceux-ci clairement ils vont rester une petite éternité dans ma pâle puisque je ne commencerai pas cette saga donc je n'aurai pas terminé la communauté du sud et je sais quoi faire je crois qu'en tout il y a 13 ou 14 tomes dans la communauté du sud donc il m'en manque encore mais voilà au moins je suis tranquille pour un moment je pourrais avancer dans cette saga et en fait je crois qu'il y a 14 livres j'ai acheté 14 livres en tout dans cette espèce de box que faisait le vendeur particulier et je crois qu'avec les frais de port j'ai dû payer ça 30 euros rien que ça je l'ai payé 30 euros donc je me suis dit même si je finis par abandonner la saga c'est pas très grave je préfère les prendre et ne pas avoir à galérer à les trouver plutôt que passer à côté et galérer à trouver chaque tome individuellement j'ai déjà dit mais voilà c'est en fait sympathique de faire ça en fait donc voilà et comme ça ne suffisait pas je me suis baladée virtuellement évidemment dans la boutique du vendeur et j'ai trouvé deux autres livres le premier c'est le sens du temps de Maxime Chatham j'ai vérifié avant de le prendre c'est un one shot ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu Maxime Chatham il y a encore plus longtemps que j'ai pas aimé un Maxime Chatham puisque depuis que j'ai lu la Trimologie du Mal je n'arrive pas à retrouver ce que j'ai aimé dans la Trimologie du Mal dans un autre livre de l'auteur en fait j'arrive pas à les deux autres que j'ai séliant de lui je les ai abandonnés ça l'a pas fait du tout j'en ai un autre dans la PAL qui me fait très très peur pour ça j'ai peur de le commencer et de l'abandonner donc voilà donc j'ai encore acheté celui-ci je ne sais pas à priori on est sur un livre qui se passe entre deux époques c'est pas un truc que j'aime en contemporain c'est pas un truc que j'aime mais je me suis dit peut-être qu'entre l'heure ça passera on ne sait pas on verra et puis voilà clairement j'ai encore essayé les deux livres que j'ai de Maxime Chatham du coup dans la PAL et si ça ne le fait pas et bien j'arrêterai d'insister. Et le dernier que j'ai pris dans cette boutique c'est 1er 100 donc le tome 1 de La Première Loi écrit par Joe Averconi c'est un nom qui revient assez souvent quand on parle de fantasy, fantasy adulte et peut-être même de fantasy médiévale j'avoue que je ne sais plus il est énorme je sais pas mon avis j'ai fait mais il est assez conséquent il peut presque 700 pages bon alors c'est pas compliqué donc si je dis pas de conneries c'est de la fantasy et du coup je pense que je le... oui c'est ça c'est de la fantasy c'est marqué derrière du coup je pense que je vais le lire au mois de mai voilà je pense que je vais le garder pour le mois de mai en espérant que ça me plaise et que j'aime bien voilà c'est pas un... c'est un nom qui revient assez souvent en tout cas c'est un nom qui m'a fait tilt quand je l'ai vu je savais que c'était de la fantasy mais il n'est pas présenté si souvent que ça dans les vidéos en tout cas sur booktube et du coup je ne sais pas vraiment de quoi ça sert mais j'ai quand même acheté un pavé de plus de 700 pages de fantasy d'un auteur que je ne connais pas oui je suis une fille comme ça je passe maintenant au livre que j'ai eu dans le calendrier de l'avant One Spun Book en tout on a eu huit ouvrages dont un livre de recettes et deux livres que j'ai déjà lu et un qui est né l'autre c'est le manga que j'ai mis dans la page du mois de février autrement dit il me reste quatre à vous montrer le premier c'est la librairie de tous les possibles de Shinsuke Yoshitake on va dire que ça se dit comme ça voilà c'est un petit livre illustré à priori sur le Japon voilà je suis contente parce que globalement dans le calendrier de l'Avent j'ai eu que des livres soit j'en avais jamais entendu parler et du coup je vais pouvoir les découvrir et c'est trop cool soit j'en avais entendu parler mais je ne les aurais pas acheté même d'occasion donc ça va me permettre de découvrir des livres que je n'aurais pas découvert par moi même et je trouve ça très cool lui je pense que je me le cadrais sur un week-end à mille comme ça parce que vu que c'est hyper illustré qu'il n'y a pas beaucoup de texte ça va se lire très vite donc ce sera parfait pour gagner des points sur le week-end à mille et vu qu'il est à librer dans le titre je me lis que ça va être cool le deuxième c'est Les Brumes de Cendrelune le tome 1 Le Jardin des âmes de Georgia Caldera lui c'est pareil je ne l'aurais pas acheté des Georgia Caldera j'ai déjà essayé de lire Les Larmes Rouges je l'ai dit quand j'ai parlé de l'abandon dans le bilan de l'année 2019 si j'abandonne un livre d'un auteur ou d'une autrice c'est pour pouvoir lui donner une autre chance il n'empêche que Georgia Caldera je pense que j'aurais attendu plus longtemps que ça pour acheter un autre livre elle et que je n'aurais pas acheté celui-ci pour deux raisons la première c'est que au delà du fait que je n'ai pas accroché aux Larmes Rouges ce que je n'ai pas du tout aimé c'est que c'est ce que l'auteur dit, ce que l'auteur explique au début du livre je suis fondamentalement pas d'accord avec ce qu'elle dit ça a généré toute une réflexion, j'en ai parlé avec plein de monde et tout d'ailleurs de ce début du livre ça m'a vraiment fait réfléchir en fait et je suis là fondamentalement pas d'accord avec l'autrice donc j'aurais attendu plus longtemps que ça et je ne pense pas que je me serais tournée vers celui-ci parce que si je ne dis pas de conneries c'est de la science-fiction et je crois que c'est de la science-fiction dans l'espace autrement dit c'est pas vraiment ce que j'aime au niveau SF j'ai découvert que j'adore tout ce qui va parler de robots, de machines, de trucs comme ça mais alors dès qu'on est dans l'espace avec une planète et une satellite c'est pas du tout du tout du tout mon délire mais bon je l'ai reçu donc je vais le lire enfin je ne sais pas quand je vais le lire je ne sais pas, franchement je ne sais pas peut-être qu'il va rester là très très longtemps mais au moins j'essaierai de le lire le suivant que j'ai reçu c'est La belle aux cheveux d'or suivi d'une an jaune et de l'oiseau bleu de Madame Donnois donc c'est une édition Librio et sur le... il y a un espèce de macaron là on peut partirer qui a marqué nouveau programme du coup je pense que ce sont des livres qui ont été intégrés au programme scolaire donc du collège ou du bixier je ne sais pas suite à la espèce de vague de prise de conscience qui a eu en mode mais on n'étudie que des auteurs masculins c'est normal il n'y a pas des classiques féminins ça vous dit pas et on a intégré pas mal de classiques écrits par des femmes donc au programme dont celui-ci a priori j'en avais jamais entendu parler je trouve ça très cool d'autant plus que je me suis rendu compte qu'à force de mettre un classique par pâle de saison que je fais alors certes ça me permet de les lire et d'avancer et d'en découvrir et c'est très très cool mais comme les classiques c'est pas un genre que j'achète et bah je m'en retrouve avec une pâle où il me reste deux classiques à lire donc voilà donc j'ai trouvé ça très très cool c'est très très cool vraiment il y a trois histoires là-dedans et le truc fait attendez parce qu'à la fin on a toute une étude de texte avec des questions que je n'irai pas enfin ça fait 100 pages pile il y a trois histoires donc ça devrait se dire vite aussi j'ai hésité à le mettre dans la pâle de février et puis j'en avais déjà pas mal donc si j'ai le temps de me le caser je me le cadrerai mais je n'ai pas mis au cas où j'ai pas le temps et le dernier que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent je me le trouve magnifique c'est le Veilleur des Brumes de Robert Kondo et Dis Tsutsumi donc je pense qu'il y en a un qui est l'auteur et l'autre qui est l'illustrateur mais je ne sais pas lequel a fait quoi je suis désolée c'est un tome 1 d'une saga apparemment alors je ne sais pas si on considère ça comme une BD comme un livre illustré comme un roman graphique j'en ai aucune idée pour moi enfin tous ces noms c'est très très flou on a des pages très sombres comme ça je ne sais pas ce que vous voyez et on a des pages avec quasiment pas de texte des pages avec plein de texte donc voilà c'est tout à fait le genre de livre que je ne lis jamais parce que je n'aime pas les livres courts en fait c'est pas de la condécendance à base de ouais c'est des livres illustrés ou des mangas et ça ne m'intéresse pas c'est juste que je n'ai pas envie de m'investir dans un livre que je vais aimer pour être frustrée parce que vous d'un minute ce sera fini je n'ai pas envie vraiment c'est un truc que c'est aussi pour ça que je n'aime pas les livres courts j'aime pas parce que je m'investis je m'attache au personnage et au bout de 100 pages c'est fini c'est pas possible déjà au bout de 500 pages des fois je suis frustrée parce que c'est fini mais au bout de 100 pages je laisse tomber donc voilà je n'ai pas envie de m'auto-frustrer et de m'investir dans une histoire extrêmement courte mais là je l'ai reçue et ces derniers temps j'ai lu pas mal de enfin j'ai eu et lu pas mal de enfin pas mal beaucoup plus que avant de livres illustrés comme ça donc peut-être qu'en 2020 je vais finalement lui mettre ensuite oui c'est toujours pas fini donc courant décembre si vous voulez tout savoir courant décembre j'ai amené mon chien chez le toiletteur vous êtes contents de me le savoir n'est-ce pas et dans la ville où on l'emmène enfin où je l'ai emmené il y a une boîte à lire et j'avais des livres à y déposer parce que ça commençait à s'entasser partout et que c'était plus possible donc évidemment j'ai été déposé des livres dans la boîte à lire mais je ne suis pas repartie comme ça maintenant j'ai regardé s'il n'y avait pas des trucs qui m'intéressaient et j'en ai pris trois c'est pas drôle sinon donc j'ai pris le diable au corps de Raymond Radiguet parce que je n'ai jamais lu Raymond Radiguet donc je n'ai jamais lu le diable au corps encore une fois c'est un classique et que quand j'avais fait la prise de conscience à base de tu n'as plus de classique dans ta salle il faudrait faire quelque chose je l'ai pris il est très très court pareil j'adore les classiques courts parce que les classiques qui font plus de 100 pages j'adore les livres qui font plus de 100 pages mais alors les classiques qui font plus de 100 pages moi ça m'a plus pris en fait mais là on est sur même pas de 100 pages donc voilà clairement il finira dans une palle de saison en mode classique tu vois mais je ne sais pas quand et puis j'adore ces anciennes éditions du livre de poche là elles sont plus petites ça fait hyper kitsch je sais mais j'adore je ne connais pas du tout l'histoire je ne connais pas du tout l'auteur et j'espère que je comprendrai ce que l'auteur dit et que j'aimerais j'ai aussi pris La gloire de mon père de Marcel Bagnol alors je ne sais pas si vous commencez par lui ou par l'autre qui a un titre avec sa mère je ne sais plus c'est quoi le titre je suis désolée mais bon j'ai trouvé celui-ci donc je pense que je commencerai par celui-ci ça fait très longtemps que je veux les lire et que je veux découvrir Marcel Bagnol en plus j'ai aucune excuse parce qu'il fait moins de 300 pages bref j'étais très contente de le trouver je vais essayer de faire en sorte qu'il ne traîne pas dans la palle pendant genre 1000 ans mais je ne me garantirai et le dernier que j'ai pris c'est Terminus Elicious de Karine Jébel de Karine Jébel j'ai déjà lu un de ses thrillers publics je ne sais pas trop que j'avais bien aimé et de mémoire j'ai essayé d'en lire un autre ça ne l'a pas fait du tout mais je l'avais abandonné mais c'était marqué derrière cet ouvrage a reçu le prix Marseillais du Polar pourquoi pas il est très très court je ne sais pas pourquoi j'ai eu une crise de livre ou à court il ne faut pas savoir il ne faut pas chercher donc il fait 250 pages même pas et voilà je ne sais pas de quoi ça parle je ne sais pas de quoi ça parle je me lancerai dedans probablement bientôt on verra bien oh il y a pleinement d'écrit dedans Valérie c'est cool Valérie bref voilà ça fait très longtemps que je n'ai pas lu Karine Jébel parce que le livre que j'avais abandonné m'avait un peu vraiment déçue et j'étais vraiment dégoûtée mais quand je l'ai vue je me suis dit allez vas-y retourne on en arrive enfin à Melkazen Noël et j'ai eu trois livres à Noël alors ce n'était pas une surprise puisque du coup j'avais donné les titres à ma mère même si elle s'est un petit peu foirée mais ça va le premier que j'ai eu c'est La Faucheuse le tome 3 Le Glas de Newchester Man donc elle est dans le saga terminée en 2020 donc voilà je vais le lire alors plus ou moins bientôt il va falloir que je le trouve un moment pour me le caser parce que c'est quand même une brique de plus de 700 pages donc voilà mais voilà j'ai vraiment vraiment hâte de finir cette trilogie il faudra juste que je relise la fin du tome 2 parce que comme d'hab avec moi je me rappelle hyper bien du tome 1 hyper bien de ce qui se passe dans le tome 2 mais pas de la fin du tome 2 donc voilà il faut que je relise les 20-30 pages du tome 2 avant de me lancer dans ce gros pavé mais voilà j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que va faire l'auteur de cette fin j'ai là pour le coup j'ai vu enfin j'ai volontairement regardé aucun avis sur ce tome 3 je ne veux rien savoir de ce que les gens disent de ce que les gens je ne veux pas savoir ce que les gens s'ils sont déçus pas déçus si ils ont aimé pas aimé je ne veux pas savoir je vais juste le lire donc il faudrait que je relise quand même assez rapidement histoire d'éviter de me faire spoiler c'est très bien et pour ceux qui ne sauraient pas dans cette trilogie on suit deux apprentis faucheurs qui vont devenir apprentis faucheurs parce qu'on est dans une dystopie où les hommes ne meurent plus de rien du tout ni accident ni naturellement ni rien du tout et donc ils ont créé les faucheurs qui tuent les gens pour réguler un peu la population tu vois quand un faucheur te tue et donc on va suivre ça et cette société un peu dystopique qui part un peu en brille bref j'adore cette trilogie j'ai hâte de la terminer j'ai aussi vu Grimalkin et L'Épouvanteur donc le tome 9 de L'Épouvanteur écrit par Joseph Delaney c'est là qu'elle s'est implantée puisque je suis au tome 8 c'est pas très grave il faudra que j'achète le tome 8 et que je le lise avant de pouvoir lire celui-ci mais voilà j'ai hésité à mettre cette saga là dans mes sagas à finir et il me reste encore beaucoup beaucoup de tomes puisqu'en tout il y en a 13 donc voilà je me suis dit non on va pas se forcer à la finir cette année si je l'ai fini cette année c'est très bien sinon je la finirai l'année prochaine quand j'ai vu le titre j'ai un peu peur parce que le tome 7 m'a vraiment vraiment déçue et c'est avec le même personnage et voilà j'espère qu'on va pas retourner en rond dans ce tome 9 mais bon il me reste le tome 8 entre les deux donc on verra et le troisième je le voulais absolument donc c'est Légende d'Alagazia le tome 1 la fourchette la sorcière et le dragon de Christopher Paolini voilà il est sorti il y a pas assez longtemps c'est ce qui a motivé enfin la relecture de l'héritage putain on a une carte en couleur pardon plus on va pour le gros mot mais elle est trop belle bref en fait je me suis dit à moi même que si j'avais ce livre là dans ma palle ça m'empêcherait de faire traîner le tome 4 de l'héritage pendant des mois parce que c'est une saga que j'adore et même si c'est une relecture même si je connais la fin je sais que je vais avoir énormément de mal à lire le tome 4 et à terminer de nouveau la saga parce qu'il va falloir de nouveau que je dise adieu au personnage parce que parce que ça va être extrêmement difficile pour moi du coup je me suis dit si j'ai ce livre là dans la palle je pourrais me dire à moi même vas-y lis le tome 4 de l'héritage parce que au pire tu as celui là après oui mon raisonnement est complètement foiré j'en ai conscience mais c'est comme ça que ça fonctionne bref je le voulais je l'ai eu je suis très contente je ne suis pas très sûre de le lire tout de suite puisque comme je l'ai dit j'évite de commencer les sagas quand la suite n'est pas sortie même si c'est ce que j'avais fait avec La Faucheuse et du coup le tome 2 est loin de sortir donc on verra enfin loin peut-être qu'il va sortir dans pas très longtemps je ne sais pas il faudra que je me renseigne et pareil que le grimoire tout à l'heure les pages sont dorées c'est très cool il est très très beau j'adore et enfin le dernier c'est aussi un achat France Loisir c'est Je suis ton soleil de Marie Pavlenko parce que pour ceux qui ne sauraient pas à France Loisir donc il y a 4 trimestres par an donc tu vas faire au moins 4 achats par an un par trimestre et ensuite il y a un espèce de bébé trimestre au moment de Noël où pareil il faut refaire un achat ils font un catalogue spécial Noël et tout enfin bref du coup j'ai acheté celui-ci c'est une autre chose dont j'entends beaucoup beaucoup parler les gens adorent les gens disent que c'est trop cool que c'est trop génial qu'il faut lire moi j'ai un peu peur parce que si je dis pas de conneries c'est un contemporain young adulte genre avec lequel j'ai de plus en plus de mal mais comme tout le monde l'entend c'est que tout le monde dit que c'est génial je me suis dit que j'avais envie d'essayer et pour être honnête il n'y avait pas grand chose d'autre qui m'intéressait dans le catalogue donc j'ai pris celui-ci et puis il était en poche il ne m'a pas coûté hyper cher donc voilà je vais découvrir ça quand je ne sais pas probablement cet été parce que le titre et la couverture font assez estivables on va pas se le cacher donc voilà je vais lire ça plus ou moins bientôt et je ne sais pas de quoi ça parle ben non je ne sais pas de quoi ça parle je l'ai vu partout tout le monde a dit que c'était génial du coup moi je lis dans un coin de ma tête en mode il faudra que je le lise un jour sans savoir de quoi ça parle le bocol est fini alléluia j'ai enfin terminé de vous montrer tous les livres que j'avais acheté au moment où je tourne cette vidéo moi je suis encore au mois de janvier donc je suis encore en challenge je n'achète non même pas je n'achète rien je n'ajoute rien à ma palle je pense que début février je ferai un petit craquage mais globalement sur l'année je vais essayer de moins craquer et de pas faire exploser ma palle comme elle l'a explosé en 2019 parce que c'est juste plus possible en fait bon tous les livres que j'aime me font envie enfin pas tous à l'instant présent à la main tout de suite mais il y en a beaucoup beaucoup qui me font envie donc je vais arrêter d'acheter des livres juste pour acheter des livres je pense que je vais principalement acheter des suites et des fins de sagas pour pouvoir les avancer parce que sinon je me retrouve coincée en fait si je ne peux pas acheter des livres je ne peux pas avancer dans mes sagas donc j'ai coincé mais voilà je pense qu'en 2020 j'ai essayé de principalement acheter ça ou des livres d'auteurs et d'autrices que je n'ai pas lu depuis longtemps et que j'ai envie de lire mais voilà je vais essayer d'acheter raisonnablement dans le sens en quantité et en choix des livres je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis mais en gros je vais essayer de ne pas trop craquer ces années on y croit on n'y croit pas vraiment mais ça me fait plaisir de me le dire à moi-même donc bref cette vidéo est beaucoup beaucoup trop longue comme d'habitude avec les book haul j'espère que ça vous a plu comme d'habitude souhaitez une bonne journée un bon après-midi un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501